Bubbles présente, Philosophie des Wigmackers, Principes de vie du souverain intégral Chambre 1 Le modèle d'expression « Quelle entité ? » est conçu pour explorer de nouveaux champs vibratoires à travers un instrument biologique et pour se transformer par ce procédé de découverte jusqu'au niveau du souverain intégral, atteignant ainsi un nouveau niveau de compréhension et d'expression. Le souverain intégral est le modèle d'expression le plus complet en soi à l'intérieur des univers spatio-temporels et démontre de très près les capacités de l'intelligence de la source. C'est également l'état existentiel naturel de l'entité qui a su se transformer au-delà du modèle d'existence-évolution baroblique sauveur et qui a également su se défaire des aspects contrôlants de la hiérarchie via l'activation complète des codes sources encastrés en elle. C'est le niveau de possibilité qui fut « semé » à l'intérieur de l'entité lors de sa conception par la source. Toutes les entités à l'intérieur des univers spatio-temporels vivent des étapes expérimentales transformationnelles différentes et chacune d'elles est destinée à atteindre le niveau du souverain intégral lorsque leurs codes sources seront pleinement activés. L'expérience transformationnelle est la compréhension que le modèle d'expression qu'est l'entité est capable d'accéder directement à l'information de l'intelligence de la source et que l'information de la source se découvre au niveau de l'entité du souverain intégral. En d'autres termes, l'instrument humain, incluant ses capacités biologiques, émotionnelles et mentales, ne détient pas les codes sources de l'entité. Il n'a pas non plus la capacité de chercher ni de rassembler cette information libératrice, la glorieuse liberté d'accéder à tout ce qui est. C'est l'entité qui est le port d'attache ainsi que l'instrument accédant à l'activation des codes sources qui permettent à l'expérience transformationnelle de se manifester par l'intégration de l'instrument humain et de l'entité souveraine. L'expérience transformationnelle est la compréhension qui perçoit que la réalité est la réalité de la source se personnifiant sous une forme individuelle. Ainsi, la réalité de la source et la réalité de l'entité souveraine sont inséparables comme le vent et l'air. Cette jonction ne peut se réaliser que par l'expérience transformationnelle, laquelle n'a d'égal dans les univers spatio-temporels. Il y a ceux sur la planète Terre qui ont expérimenté un faible souffle de cette puissante tempête. Certains l'ont appelé ascension, d'autres l'ont nommé illumination, vision, éclairement, nirvana, et conscience cosmique. Quoique ces expériences semblent profondes d'un point de vue humain, elles ne sont que l'agitation initiale du souverain intégral. Ce que la plupart des espèces définissent comme étant l'ultime béatitude n'est simplement qu'une impression du souverain intégral, un chuchotement qui les invite à rechercher à l'intérieur d'eux les racines de leur existence et à s'unir à cette intelligence, sans forme ni limite, répandue en chacun. L'expérience transformationnelle peut être comparée aux étoiles dans le ciel. Vous pouvez les voir avec vos yeux humains mais ne pourrez jamais les toucher avec vos mains humaines. De manière similaire, vous pouvez vaguement entrevoir l'expérience transformationnelle avec l'instrument humain, mais vous ne pouvez l'expérimenter avec celui-ci. L'expérience transformationnelle ne peut être atteinte qu'à travers l'intégralité de l'entité, parce que la perception des codes sources et des effets résiduels de la réalité de la source ne peuvent exister que dans l'intégralité. Cette intégralité n'est vraiment obtenue que lorsque la conscience individuelle s'est séparée de la notion du temps et peut ainsi regarder son existence de manière intemporelle. Néanmoins, l'utilisation de l'instrument humain est nécessaire pour faciliter l'expérience transformationnelle et déclencher, comme une métamorphose, l'intégration entière des identités en souverain intégral. C'est la prochaine étape de perception et d'expression pour le modèle de l'entité, et elle est activée lorsque l'entité conçoit sa réalité à partir des principes de vie symboliques de la réalité de la source, à l'opposé de la réalité d'une source externe qui elle, est limitée au modèle d'existence évolution baroblique sauveur. Ces principes de vie sont les gabarits de création de l'intelligence de la source. Ils sont conçus pour créer la réalité, selon les perspectives du souverain intégral, et accélérer la manifestation de cette réalité à l'intérieur des champs vibratoires qui les repoussaient ainsi depuis longtemps. Ce sont des principes qui bâtissent des opportunités pour l'intégration des identités formées et informes de l'entité. Ils sont des liens que l'instrument humain, avec toutes ses composantes intactes, peut utiliser pour expérimenter la perception de l'intégralité du souverain intégral. Au fur et à mesure que l'instrument humain deviendra de plus en plus réceptif à l'intelligence de la source, il gravitera autour des principes de vie qui expriment symboliquement les principes formateurs de la création première. Il existe une grande variété d'expression qui peut induire l'expérience transformationnelle du souverain intégral et libérer l'entité des conditions spatio-temporelles et des contôles extérieurs. Parce que l'expression peut varier, l'intention de l'expression est étroitement définie comme étant l'intention de se dilater dans un état d'intégration dans lequel l'instrument humain devient de plus en plus en alignement avec les perspectives du souverain intégral. Il y a trois principes de vie particuliers qui accélèrent l'expérience transformationnelle et qui aident l'instrument humain à s'aligner avec les perspectives du souverain intégral. Ils sont 1. Relation avec l'univers par la gratitude 2. Observation de la source dans toute chose 3. Nourrir la vie Lorsque l'individu applique ces principes, ses expériences de vie révèlent alors un sens beaucoup plus profond, chaque événement n'apparaît plus maintenant comme étant aléatoire, d'un point de vue personnel ou universel. Relation avec l'univers par la gratitude Ce principe de l'univers de l'intégralité représente une intelligence collective qui peut se personnifier en une entité universelle. Ainsi, nous pouvons en conclure qu'il existe seulement deux entités dans tout le cosmos, l'entité individuelle et l'entité universelle. Parce que l'individu est impressionnable et en constant changement afin de s'adapter aux nouvelles informations, il en est de même pour l'entité universelle, laquelle est un gabarit vivant et dynamique d'expériences et d'énergie potentielle qui sont cohérentes et aussi connues que le comportement et la personnalité d'un ami. L'entité universelle est réceptive à l'individu et à ses perceptions et expressions. Elle est comme un composé multipersonnalité, imprégné de l'intelligence de la source, qui réponse aux perceptions de l'individu telle l'eau reflétant l'image de celui qui la regarde. Chaque instrument humain est, au plus profond de son cœur, une entité souveraine qui peut transformer l'instrument humain en un instrument du souverain intégral. Cependant, cette transformation est dépendante de l'image que l'individu choisit de projeter sur le « miroir » de l'entité universelle, soit une image du souverain intégral, soit une image diminuée qui n'est en fait qu'une distorsion de sa vraie nature. Le principe de la relation avec l'univers par la gratitude concerne prioritairement la création consciente de l'image de soi par l'appréciation de la fonction « miroitante » de l'entité universelle. En d'autres termes, l'entité universelle est une partenaire dans la formation de l'expression de la réalité dans la vie de chacun. La réalité est un procédé interne de création qui est complètement libéré des contrôles et des conditions externes si l'individu projette une image souveraine dans le miroir de l'entité universelle. Ce procédé est un échange énergétique de soutien provenant de l'individu vers l'entité universelle, et ces énergies sont appliquées plus efficacement lorsque nous apprécions la perfection et l'exactitude de ces échanges dans chaque moment de la vie. Si l'individu sait, ou du moins s'intéresse à savoir, comment l'entité universelle supporte parfaitement la réalité souveraine de l'individu, un puissant et naturel sentiment de gratitude circule de l'individu vers l'entité universelle. C'est cet élan de gratitude qui ouvre le canal de soutien de l'entité universelle vers l'entité et qui établit cette collaboration dans le but de transformer l'instrument humain en une expression du souverain intégral. C'est principalement la gratitude, laquelle traduit en appréciation la manière dont s'opèrent les relations entre l'individu et l'entité universelle, qui ouvrent la connexion de l'instrument humain à son entité souveraine et à son éventuelle transformation à l'état de perception et d'expression du souverain intégral. Il est essentiel que la relation entre l'individu et l'entité universelle soit cultivée et nourrie, parce qu'elle détermine, plus que n'importe quoi, comment l'individu accepte la myriade de formes et de manifestations de vie. Lorsque l'individu accepte ces changements dans la réalité souveraine comme étant la personnalité changeante de l'entité universelle, il vit dans une plus grande harmonie avec la vie. Elle devient un échange entre l'individu et l'entité universelle qui peut se dérouler sans jugement et être expérimentée sans peur. C'est la raison sous-jacente de l'amour inconditionnel, expérimenter la vie sous toutes ses formes, comme une intelligence unique et unifiée qui répond parfaitement à l'image projetée de l'instrument humain. C'est pour cette raison que lorsque l'instrument humain projette sa gratitude à l'entité universelle, peu importe les circonstances ou les conditions, la vie soutient de plus en plus l'ouverture de l'instrument humain à activer ses codes sources et à vivre la vie à l'intérieur du cadre du modèle synthétisé d'expression. Le sentiment de gratitude jumelé à la conception mentale de l'appréciation s'exprime comme un message invisible dans toutes les directions et dans toutes les époques. Dans ce contexte particulier, la gratitude envers l'entité universelle devient la plus grande inspiration derrière chaque forme d'expression à laquelle chaque instrument humain aspire. Chaque respiration, chaque mot, chaque toucher, chaque pensée, tout est canalisé vers l'expression de cette gratitude. Une gratitude dont l'individu est souverain et qui est supportée par l'entité universelle, s'exprimant elle-même à travers toutes les formes et manifestations d'intelligence dans le seul but de créer la réalité idéale afin d'activer les codes sources de l'individu et de transformer l'instrument humain et l'entité en souverain intégral. C'est cette forme spécifique de gratitude qui accélère l'activation des codes sources et leurs habiletés singulières d'intégration des composantes disparates de l'instrument humain et de l'entité qui transforment vers l'état de perception et d'expression du souverain intégral. Le temps est le seul facteur qui distorsionne cette connexion claire entre les entités individuelles et universelles. Le temps intervient en créant des poches de désespoir et d'abandon. Cependant, c'est souvent ces « poches » qui activent les codes sources de l'entité et établissent une relation plus intime et harmonieuse avec l'entité universelle. Le temps établit la séparation de l'expérience et la perception d'une discontinuité de la réalité, lesquelles en retour créent le doute dans l'existence d'un système impartial et dans l'existence de grands objectifs de la part de l'entité universelle. La peur résultante, qui n'est pas le miroir de l'univers, est une énergie chaotique et capricieuse. Lorsque l'instrument humain est en alignement avec le souverain intégral et qu'il vit à partir de ses perspectives de réalité en développement, il attire un état d'harmonie naturelle. Cela ne signifie pas nécessairement que l'instrument humain ne subira plus de problèmes ni d'inconfort, mais conduit plutôt à la perception qu'il existe une raison dans ce que la vie nous révèle. En d'autres termes, l'harmonie naturelle perçoit que l'expérience de la vie prend tout son sens, dans une certaine mesure, lorsque vous êtes en alignement avec le souverain intégral, et que votre réalité personnelle doit circuler à partir de cette stratégie de l'univers multidimensionnel afin de créer une joie et une paix permanente. La gratitude est une facette critique de l'amour qui permet à l'instrument humain d'accepter le rôle de l'entité universelle et de redéfinir son objectif comme étant un prolongement de soutien à la réalité souveraine, plutôt que les résultats d'un destin capricieux ou les réactions calculées d'un univers mécanique et détaché. L'établissement d'une relation avec l'entité universelle à travers un écoulement de gratitude attire également des expériences de vie transformatrices. Expériences qui sont hautement dévouées à la découverte des plus profondes significations de la vie ainsi que de ses objectifs formatifs. Observation de la source dans toute chose C'est le principe que la source est présente dans toutes les réalités à travers toutes les manifestations énergétiques. Elle est entrelacée dans tout, comme une mosaïque dont toutes les pièces adhèrent au même mur, et sont ainsi unifiées. Cependant, ce n'est pas l'image qui unifie la mosaïque, mais le mur qui les réunit. De manière similaire, la source peint une image si diversifiée et apparemment sans lien qu'aucune unification n'y apparaît. Ce n'est pas les manifestations extérieures qui unifient, mais le centre énergétique interne sur lequel sont disposées les pièces de diversité. Ce centre énergétique est le dépôt collectif de toutes les vies de tous les champs vibratoires à l'intérieur de l'univers de l'intégralité. C'est la source qui se dévait dans toutes les formes à travers la projection de son intelligence dans tous les fragments de vie. Ainsi, l'intelligence de la source, agissant comme un prolongement de la source, est l'énergie unificatrice qui est le « mur » sur lequel adhèrent toutes les pièces de la mosaïque. La vie circule à partir d'une source énergétique qui relie tout au tout et chacun à l'unique. L'observation de la source dans toutes choses est le principe que toutes les manifestations de vie transmettent une expression de la source. Il importe peu comment l'énergie unificatrice est distorsionnée ou pervertie, la source peut y être observée. C'est l'action de percevoir l'unification de l'énergie qui importe, même lorsque les manifestations nous semblent aléatoires, distorsionnées, sans lien, ou chaotiques. Lorsque toutes les manifestations de vie sont sincèrement perçues comme des expressions fragmentées de la source, la vibration d'égalité, sous-jacente à toute forme, devient perceptible à l'instrument humain. Au début, la vie émerge comme un prolongement de la réalité de la source, et par la suite, comme une fréquence énergétique individualisée investie dans une forme. Elle vibre, à l'état pur et intemporel, de manière identique pour toutes les manifestations de vie. C'est le point commun que toutes les vies partagent. C'est la vibration tonalité d'égalité qui peut être observée dans toutes les formes de vie qui unifient toutes les expressions de diversité dans l'expression fondamentale qu'est la source. Si un individu peut envisager la notion d'égalité dans n'importe quelle forme de vie, alors il pourra observer la source dans toute chose. Même si cela semble un concept abstrait, la concrétisation se réalise en se pratiquant à regarder les manifestations extérieures et intérieures de la source. En réalité, l'individu s'attend à observer le travail de l'intelligence de la source dans chaque facette de ses expériences. C'est l'attente que chaque chose ait irréfutablement à sa légitime position, exécutant sa fonction de manière optimale, et servant son objectif d'activer l'expression maximum de sa vie dans le moment présent. C'est la vision que toutes les vies sont à leur état optimal de réalisation et d'expérimentation, peu importe les conditions ou les circonstances. C'est la perception que la vie est parfaite dans son expression parce qu'elle provient de la perfection, et que peu importe comment ces manifestations divergent, la vie est un prolongement de la réalité de la source. Par rapport au tumulte évident et de l'apparente destruction qui existe sur la planète Terre, ce n'est qu'une vision ou une perception naïve. Comment la vie, dans toutes ses formes et ses expressions, peut être perçue de façon parfaite ou optimale ? C'est le grand paradoxe de la vie, et ne peut être réconciliée avec les capacités mentales et émotionnelles de l'instrument humain. Elle ne peut être comprise que dans le contexte de l'entité, laquelle est immortelle, illimitée, intemporelle et souveraine. Les paradoxes existent parce que les humains ont une perception trop limitée de l'étendue et de la grandeur de l'intégralité afin d'être éclairés et de visualiser comment toutes les pièces du casse-tête s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Les dimensions du temps et de l'espace ainsi que les éléments de l'énergie et de la matière limitent la vie humaine. Elles se jouent au niveau de la survie et du comportement dysfonctionnel à cause des méthodes de contrôle de l'information et de la manipulation des conditions par la hiérarchie. L'entité dans l'instrument humain est largement inexprimée et sous-utilisée dans la vie humaine, par conséquent, les apparentes perversions et imperfections de la vie sont vues comme des obstacles à la perfection plutôt que la perfection elle-même. La vie est parfaite dans sa résolution de se dilater et d'exprimer une intelligence illimitée. C'est l'objectif fondamental de la vie dans ses diverses manifestations, et c'est la présence de la source, s'exprimant elle-même comme une vibration d'égalité, qui peut être observée dans toute chose. Les données sensorielles provenant de l'instrument humain sont limitées à des fréquences dans des registres spécifiques qui ne transmettent seulement qu'un faible écho de la vibration de la source. La vraie fréquence n'est comprise que par une contemplation concentrée et délibérée de l'égalité propre à chaque chose, ainsi que par l'habileté de pénétrer au-delà de l'apparence d'une chose jusqu'à son point d'origine. Ces aperçus demandent un nouveau système sensoriel sensible au-delà des cinq sens qui règnent dans votre monde humain d'aujourd'hui. Ces sens sont des excroissances développées par l'activation des codes sources, et représentent la première étape de l'expérience transformationnelle. Avec ces nouvelles aptitudes de perception, l'instrument humain ne pourra pas seulement être capable de sentir la présence de la source, mais également son essence intemporelle dans chaque vie individualisée et séparée d'une manière unique. Rappeler les perceptions de l'entité à l'intérieur de l'instrument humain est la méthode idéale pour accéder à une sensibilité durable à la vibration de la source. C'est l'habileté qu'un individu peut développer afin d'observer la source dans toute chose. Il n'y a pas seulement la source à l'intérieur de chaque manifestation individuelle de l'énergie mais également l'intégralité de la vie elle-même. Donc, ce principe demande l'observation de la source dans toutes ses diverses formes de manifestation, ainsi que dans l'intégralité de la vie. Nourrir la vie La vie, par définition, est la réalité souveraine d'un individu. Elle est subjective et impressionnable pour l'instrument humain. La vie est l'intégralité de l'expérience circulant au-delà du champ de perception de l'individu dans le moment présent. Il n'y a pas de fermeture ni de dernier chapitre pour la vie. Elle est éternelle, mais pas dans le sens abstrait de jamais de fin ou de commencement, mais plutôt dans le sens réel que la vie se dilate sans fin dans le but d'exprimer l'intelligence de la source dans tous les champs vibratoires à l'intérieur de l'univers de l'intégralité. Nourrir la vie est le principe qu'un individu est en alignement avec la dilatation naturelle de l'intelligence inhérente à chaque vie. C'est un alignement qui rehausse la vie énergie qui circule au-delà de l'individu, ayant la nette intention de nous soutenir doucement. C'est l'action d'identifier la plus haute motivation dans toutes les formes d'énergie et de soutenir cette circulation énergétique vers son expression ultime. Ce faisant, l'action est exécutée sans jugement, analyse, ou attache au résultat. C'est simplement nourrir l'énergie qui circule de toutes les manifestations et de soutenir son expression de vie. C'est seulement l'abandon de la perception habituelle qui permet que le soutien nourricier soit accordé lorsque l'énergie est en alignement avec la volonté personnelle. Néanmoins, lorsque l'individu peut voir la vie comme une énergie intégrée circulant sous la forme d'une expression dilatable de l'intelligence, la vie est honorée comme un prolongement de la source. Dans ce contexte, il n'y a pas d'énergie mal employée ou indigne du soutien et d'être nourri. Même si cela semble le contraire sur la planète Terre, et que des énergies soient chargées, d'intentions diaboliques, elles ne sont néanmoins que des énergies circulant à la recherche d'une expression supérieure. Toutes les formes d'énergie peuvent être nourries et soutenues à leur plus haute expression, et c'est l'action fondamentale de ce principe. Ils demandent l'habileté de percevoir la motivation et l'expression ultime de la vie énergie au fur et à mesure qu'elle traverse la réalité souveraine de l'individu. L'énergie est un élément de la vie qui est si subtilement entrelacé entre toutes les formes qu'il est unicité, de la même manière que l'espace et le temps sont inextricablement liés entre eux. L'énergie est la motivation. C'est l'intelligence au-delà du raisonnement. Même si elle est une force qui peut être assujettie aux applications humaines, qui nient sa plus haute expression, elle imprègne toujours la vie avec l'intention de se dilater et d'évoluer. La vie énergie est toujours à l'état de devenir. Elle n'est jamais statique ou régressive à son état naturel. L'instrument humain est vraiment capable de nourrir cette dilatation naturelle qu'a l'énergie de forger de nouvelles voies d'expérimentation et d'expression ? En fait, c'est le premier but de l'instrument humain de dilater la vie énergie qui entoure sa réalité souveraine à l'intérieur de l'existence physique et de la porter à de nouveaux niveaux d'expression qui reflètent plus efficacement les perspectives du souverain intégral. Il y a plusieurs actions spécifiques qui peuvent être prises pour nourrir la vie. Chaque entité est, en un sens, programmée dans ses codes sources pour transformer l'énergie par une immense variété de moyens. En travaillant avec l'instrument humain, l'entité est capable de recueillir et d'emmagasiner l'énergie dans cet instrument humain et de rediriger son objectif ou son application. La transformation de l'énergie peut survenir au niveau d'expression personnelle ou universelle. Ainsi, à l'intérieur de la réalité souveraine de l'individu, l'énergie peut être transformée afin de se conformer à une vision de bien-être personnel, ou être dirigée vers une vision de bien-être ou de bienveillance universelle. Une des meilleures méthodes de transformation de l'énergie est d'utiliser son système de croyance. Chaque croyance contient des systèmes énergétiques agissant comme des chambres de naissance afin qu'elles puissent se manifester. A l'intérieur de ces systèmes énergétiques existe un courant qui dirige l'expérience de vie. Consciemment ou non, l'instrument humain connaît ses courants et leur permet de se transporter dans le monde de l'expérience démontrant ainsi ses vrais systèmes de croyances. En cultivant des croyances qui dilatent et transforment l'énergie, l'instrument humain est capable d'engager des systèmes énergétiques qui sont nourrissants pour la vie dans sa myriade de formes. Lorsque les croyances sont clairement définies comme états d'êtres préférés, le système énergétique s'engage dans le moment présent, pas dans le futur. Maintenant, La clarté des croyances est essentielle afin que s'engage le système énergétique et que les activités de la vie puissent se prévaloir de cette nourriture. Encore une fois, nourrir la vie est essentiel pour les deux réalités, personnelles et universelles, à l'intérieur de l'univers de l'intégralité, lequel inclut tous les champs vibratoires qui sont entrelacés comme les fils d'un tissu se dilatant à l'infini. Ainsi, au fur et à mesure que l'individu s'éveille à ses pouvoirs créatifs de transformation de l'énergie et les accroît avec la claire intention de les soutenir avec douceur, il devient le transmetteur de la réalité de la source et l'architecte du modèle d'existence synthétisé. Par l'application continue de ces principes de vie, l'intelligence de la source devient de plus en plus l'identité de l'entité, et l'entité devient l'identité de l'instrument humain. Ainsi, l'identité est transformée, et lors de l'éveil de cette transformation, le souverain intégral unifie l'instrument humain et l'entité, et l'entité avec l'intelligence de la source. C'est cette unification et ces changements d'identité qui sont les buts précis de l'expression des principes de vie du souverain intégral. S'il y a d'autres intentions ou objectifs, ces principes demeurent incompris et leurs pouvoirs catalytiques resteront endormis. La perspective du souverain intégral est que toutes les vies sont amours purs à leur plus haute expression et que toutes les vies sont ainsi conçues et qu'elles existent pour toujours. C'est autour de cette croyance que se greffent toutes les autres croyances, et par leur prolongement, le système de croyances individuelles émerge avec la claire intention de soutenir ces principes fondamentaux, de nourrir, d'observer et d'apprécier l'univers de l'intégralité comme le berceau à partir duquel toutes les vies sont créées, évolues et sont finalement reconnues. S. Ces principes de vie sont seulement des symboles représentés sous forme de mots et pouvant être utilisés par l'instrument humain comme des recettes pour activer l'éveil des charbons ardents de lumière qui brûlent inlassablement à l'intérieur. Il n'y a pas de technique ou rituel spécifique nécessaire pour invoquer le pouvoir de ces principes. Ils ne sont que des perspectives. Ce sont les intentions qui attirent les expériences qui permettent la dilation de la conscience. Ces principes ne fournissent pas de difficultés ni de réalisations instantanées. Ils sont des amplificateurs de volonté et d'intentions personnelles qui éclaircissent la vie de chacun. Leurs pouvoirs transformationnels sont contenus exclusivement dans l'intention de leur application. En appliquant ces principes de vie du souverain intégral, l'individu peut devenir un maître pour rendre le soi illimité. Si des limites sont présentes, des voiles baissés et que la lumière en chacun est amisée, c'est simplement parce que les contrôles externes de la hiérarchie créent la peur de l'inconnu et des pratiques mystiques d'un être souverain. Ces principes de vie, s'ils sont vraiment appliqués avec l'intention appropriée, sont des outils accélérant l'émergence du souverain intégral et de sentir sa perspective, ses aperçus et ses habiletés de prise en main individuelle afin de créer de nouvelles réalités et de les modeler en aventures d'apprentissage qui libèrent et dilatent la conscience. Ce sont les objectifs sous-jacents des principes de vie et peut-être les meilleures raisons de les exploreurs. Symboles copyright 1998 à 2003 Wingmaker LLC, tout droit réservé.